Musique Bonjour et bienvenue dans Secret de Chef, l'émission qui donne les crocs. En plein coeur du centre des affaires de Beijing, vous trouverez un restaurant très moderne spécialisé dans la cuisine du Yunnan. Le Yunnan est une très belle région située dans le sud-ouest de la Chine, réputée par la variété de ses plats. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est une héritière de cette cuisine qui nous accompagnera, la chef Liu. A moins de 30 ans, elle a déjà ouvert son propre restaurant dans la capitale chinoise. Allez, suivez-moi. Tous les jours, Liu Yixin est la première à arriver dans son restaurant. Pour elle, une nouvelle journée de défi est sur le point de commencer. Chaque fois qu'elle ouvre les portes de son restaurant et qu'elle voit les lumières s'allumer, il semble que son rêve est en train de se réaliser. Musique La restauration est un métier difficile, vous êtes si jeune. Pourquoi avoir choisi cette profession ? J'ai grandi au milieu des restaurants car ma grand-mère était chef cuisinière dans le Yunnan. Notre famille vit de la restauration. Quand je les voyais travailler et que les clients étaient satisfaits et contents, une fois rassasiés, c'est un souvenir que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit alors que je devais transmettre cette sensation de bonheur à plus de gens. Ce restaurant est très moderne, contrairement au restaurant traditionnel du Yunnan. Quelle en est la raison ? En fait, la première impression de beaucoup de gens qui viennent ici est qu'il s'agit d'une cafétéria ou d'un restaurant de cuisine occidentale. Ils ne vont même pas penser à un restaurant du Yunnan. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les restaurants du Yunnan ne sont pas forcément censés refléter les minorités ethniques de cette province, ce qui ne constitue qu'une facette du Yunnan. Nos fleurs, nos aliments frais et nos fruits font aussi partie du patrimoine culinaire de la province. Quelle recette allons-nous réaliser aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous faire une marmite de harsu. De harsu ? Oui, le harsu, c'est des lamelles de harkrai qui est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel culturel du Yunnan. Le harkrai constitue l'aliment quotidien des gens locaux. Pour bien maîtriser la fabrication des harkrai, je suis allée voir l'héritier de ce patrimoine culinaire qui s'appelle Yunnan, qui m'a transmis ce savoir-faire sans aucune réserve. Génial, commençons ! Comme vous le savez, le riz a une place importante dans la cuisine chinoise. Il peut être mangé tel quel, mais il peut également être décliné en différentes variétés, en nouilles, en galettes ou encore en feuilles. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire les fameuses husses, les nouilles de riz du Yunnan. Oui, voici le harkrai dont je vous ai parlé. Pour sa fabrication, il faut tout d'abord tremper le riz dans de l'eau pendant au moins deux heures. On va ensuite cuire le riz à la vapeur. Il ne faut pas le faire avec un cuiseur de riz, sinon le riz sera trop cuit et le produit final n'aura pas la consistance souhaitée. Après la cuisson, il faut le pilonner pour le transformer en une pâte. On va ensuite la pétrir. Et en fonction de nos besoins, nous pouvons en faire des morceaux ou bien alors des lamelles. Je vois, et comment allons-nous le couper aujourd'hui ? Vous voyez, il faut d'abord trouver un endroit par où commencer. Et il faut de la force. Il faut maîtriser une certaine technique. Oui, car c'est très dur. Si on ne le coupe pas avec force, les morceaux coupés ne seront pas de la même épaisseur. Il faut d'abord les couper en morceaux, ensuite en lamelles. Et il faut surtout le faire avec de la force. Le hôkwai est donc devenu des œufs. Oui. Quels sont donc les ingrédients pour réaliser cette marmite ? Il faut d'abord préparer un bouillon. Il est confectionné à base d'os de porc et de poulet. Il faut les mettre dans une marmite d'eau froide. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai déjà blanchi les os de porc et de poulet. Et une fois dans la marmite, il faut ajouter des morceaux de poireau et de gingembre. On laisse ensuite mijoter pendant au moins 4 heures. Nous aurons un bon bouillon pour notre plat. Alors coupons d'abord le gingembre en grands morceaux. Deux morceaux suffisent. Passez-moi les côtes de porc s'il vous plaît. Oui. Merci. Prenez le couvercle aussi. Pourquoi commencer une cuisson à eau froide ? Car les côtes de porc sont crues. Si nous utilisons de l'eau bouillante, l'extérieur cuira rapidement et la soupe ne sera pas aussi délicieuse ni aussi blanche. Il faut mettre un poulet entier ? Oui, tout entier. On n'a pas l'habitude, mais je suis sûre que ça donnera un goût exquis, n'est-ce pas ? Oui, ce sera vraiment savoureux. Ce bouillon est essentiel pour notre plat. Nous allons ajouter des morceaux de poireau et de gingembre. La quantité d'eau suffit ? Ce n'est pas assez. Il faut que l'eau submerge tous les ingrédients. Nous mettons le couvercle et il faut faire cuire à grand feu. En effet, en Chine, il est très commun de préparer un bouillon pour donner un peu plus de goût aux nouilles. Maintenant, préparons l'huile de piment. Quels sont les ingrédients ? Il faut une feuille de laurier, de la cannelle, de l'anis étoilé, des clous de girofle, de la cardamone et de la cardamone brune. C'est à peu près les mêmes ingrédients que dans le vin chaud, sauf pour la feuille de laurier. Bon, j'allume. À quel feu faut-il cuire ? Nous allons faire cuire à petit feu, sinon ça va brûler. Pas besoin de mettre beaucoup d'épices. Un anis étoilé et il faut frapper un peu de cannelle avec le dos du couteau. Une feuille de laurier, ça suffit. Vous voyez, il faut bien maîtriser le temps. On va mettre les épices dans de l'huile froide. Lisa, vous voyez, les épices ont déjà changé de couleur. Ça sent très bon aussi. Et voilà, regardez. Nous pouvons à présent retirer les épices. Et maintenant, il faut verser l'huile dans la poêle. Vous mettez beaucoup de piment. Oui, et nous pouvons même tout mettre dedans. Vous sentez déjà l'arôme ? Oui, est-ce que ça va piquer ? Oui, ce piment est vraiment fort. Il ne nous reste qu'à ajouter une pincée de sésame pour rehausser la saveur. Nous pouvons maintenant passer à la farce de porc. Il faut choisir la partie de viande de l'épaule du porc qui n'est ni trop grasse, ni trop maigre. Ensuite, un oeuf entier, de la sauce de soja, du poivre moulu et du sucre. Si vous n'aimez pas le gingembre, vous pouvez vous en passer. Nous mettons la viande hachée dans un bol. Ensuite, un peu de purée de gingembre. Un oeuf. Et de la sauce soja. Quelle quantité ? Un peu, 3 cuillérées. Puis un peu de poivre moulu. Vous sentez l'odeur du poivre ? Oui. Et on va bien tout mélanger. Combien de temps de repos ? Environ 10 à 20 minutes. Il faut faire en sorte que l'oeuf et la viande soient bien mélangés. Maintenant, nous allons couper des ciboules chinoises. Les Chinois en mangent souvent. En fait, dans le nord de la Chine, les gens en consomment surtout dans la préparation de raviolis. Dans notre province, la ciboule est un légume comme les autres. Nous avons fini de couper les ciboules. Donc, on les met de côté. Ça fait à peu près 3-4 heures que le bouillon est en train de mijoter. On va pouvoir passer à la réalisation du plat maintenant. Ça a changé de couleur. Oui, c'est très chaud, attention. Merci. Vous voyez, le bouillon est devenu blanc. Je vous donne une astuce. Avant l'ébullition, il faut d'abord cuire la farce de la viande. Pourquoi avant l'ébullition ? Car si nous la mettons après l'ébullition, elle risque de s'effriter. C'est l'œuf que nous avons mis dans la viande hachée à la fonction de liant. Nous mettons ensuite les autres condiments. Un peu de légumes salés et des fleurs de ciboulette hachées en saumur. Ça commence déjà à sentir très bon. Oui, un peu de sauce soja, du poivre moulu et un peu de sel. Avant d'ajouter les lamelles de Horkwain, nous pressons un peu la viande, qui est déjà tendre. Et nous augmentons le feu avant d'ajouter les lamelles. Maintenant, on met les lamelles dans le bouillon. Il faut les cuire combien de temps ? C'est très rapide. Ce sera prêt dès l'ébullition du bouillon. Nous ajoutons des ciboules hachées. Et pour finir, nous arrosons d'huile de piment que nous avons préparée. Vous voyez, c'est presque fini. Et voilà, c'est prêt. Et voilà, le plat d'aujourd'hui est prêt. C'est mon moment préféré de l'émission, la dégustation. Je dois mettre les germes de soja, les pousses de pois et les tomates cerises dans le bain, c'est ça ? Exactement, vous pouvez tout mettre dedans et étouiller un peu. Faites selon vos goûts, mais si c'était moi, je mettrais tout dedans. J'en mets un peu pour goûter. En fait, je mets cru dans le bouillon et ils vont cuire très rapidement grâce à la chaleur. Alors, goûtons. Comme vous le voyez, ces nouilles qui étaient à la base blanches ont bien absorbé toutes les saveurs et les couleurs du bouillon. Je vais goûter. Attention, c'est très piquant. Elles ont une très bonne texture. Elles cassent bien sous la dent. Elles sont un peu différentes des autres nouilles de riz qui possèdent une certaine élasticité. Elles ont en tout cas bien absorbé le piquant du bouillon. Je vais maintenant passer à la dégustation de la viande. Comme vous pouvez le voir, la viande est en bloc, ce qui est quand même bien pratique parce qu'elle ne s'émiette pas et du coup, elle est facile à manger. Elle est très parfumée. On sent le croquant des légumes en saumure ainsi qu'un peu d'acidité apporté par la ciboule. C'est un régal. Je pense que ce plat est parfait pour les personnes allergiques au gluten car nous avons remplacé la farine par du riche. C'était vraiment délicieux. Existe-t-il différentes façons de cuisiner le aukwai ? Le plat d'aujourd'hui est composé de arsul et il existe de nombreuses préparations différentes. Par exemple, on peut les griller comme on le fait avec une galette sur un feu de charbon de bois. Après la grillade, nous pouvons la manger avec des yu tiao, des baguettes frites. Nous ajoutons ensuite de la sauce pimentée ou encore du beurre de cacahuètes et on obtient des galettes grillées. Sans bouger de la capitale chinoise, nous avons voyagé dans la province du Yunnan grâce à la chef Liu qui nous a appris à réaliser l'un des plats de son enfance. En tout cas, j'espère qu'elle pourra réaliser son rêve d'ouvrir des restaurants partout dans le monde. Je vous dis à bientôt dans Secrets de Chef. Sous-titrage Société Radio-Canada